donc dans cette vidéo on va voir comment faire un graphique à partir de libres fiscales donc là j'ai mis des données qui correspondraient par exemple à la mesure à la courbe de température lors de la fusion de l'eau donc dans un premier temps mes chers petits première chose à faire c'est enregistrer sous son document donc on va dans fichier enregistrer sous vous allez non vous êtes directement sur la partition de du disque vous avez le droit de l'enregistrer quand vous êtes au collège et puis sinon vous faites là où vous voulez chez vous à par exemple sur le bureau bon je tape n'importe quoi parce que c'est un exemple une fois qu'il a enregistré régulièrement cette petite disquette bleue à chaque fois qu'on fait un changement on va changer de couleur il faudra penser à appuyer dessus pour pour enregistrer son travail surtout quand on quitte alors pour faire un diagramme on appuie ici ici on va voir l'assistant de diagramme dans un premier temps une demande qu'elle soit de diagramme on souhaite donc là par exemple je vais faire un diagramme en bâton avec différentes formes ici les barres etc etc souvent en physique on préfère utiliser celui-là x y dispersion et puis utiliser le modèle point ligne une fois que j'ai fait ça j'ai terminé pour le type de diagramme plage de données vous y touchez pas c'est seulement dans le cas où vous allez utiliser plusieurs feuilles sur votre tableur ce qui n'arrivera pas au collège ici en série de données alors c'est ici qu'il faut faire les choses ici vous allez dire je veux faire un graphique donc c'est une série de données ici va vous demander une fois que vous l'avez ajouté il va vous demander qu'est ce que vous voulez mettre en x que si vous voulez mettre en y x est horizontal y c'est vertical une fois que je sélectionne x je vais donner quelles sont les valeurs que je veux qu'ils prennent donc ici une fois que j'ai sélectionné x je clique ici et puis là en restant appuyé je vais avec le bouton gauche la souris je glisse et je fais ça et là il a automatiquement pris toutes les données comme valeur de x par ordre que croissant ensuite il faut lui dire y donc je vais sur y et puis je lui dis je veux que tu me traces ça d'accord voilà alors il peut y arriver par exemple qu'on ait un problème et que le graphique cela apparaît sur les données et qu'on arrive à accès que la colonne que la colonne a dans ce cas là il suffira de sélectionner notre colonne a et puis si vous voyez vous avez les coordonnées de des points utilisés donc si vous avez sélectionné alors que vous vouliez b vous remplacez la lettre b a par un grand b majuscule et ici aussi une fois que c'est fait j'ai terminé les séries de données on peut déjà voir le diagramme apparaître ici et donc on a déjà notre courbe ensuite il suffit de terminer par le titre de mon diagramme donc par exemple changement d'état etc etc ça va apparaître je peux même un sous titre et puis sur l'axe x par exemple ici j'ai mis le temps donc que j'écris temps et puis j'indique minute entre parenthèses parce que c'est mon unité et puis sur l'axe y c'est la température donc j'écris température et puis j'indique que c'est des degrés entre parenthèses une fois de plus une fois que j'ai fait ça c'est bon alors si je veux si je veux je peux rajouter du quadrillage d'accord là vous pouvez voir sur y que j'ai un quadrillage les barres pour chaque pour 5 10 15 degrés moins 5 moins 10 je peux soit les enlever sans rajouter sur x une fois que j'ai terminé je clique et puis voilà j'ai obtenu mon diagramme si j'ai besoin de le remodifier imaginons que je retravaille je clique dessus là on voit que les petits points sont verts c'est pas bon je double clique ils deviennent noirs si je clique sur la zone du graphe même je peux insérer le titre supprimer les axes ou en insérer supprimer la légende etc puis remodifier tout ce qu'on a vu tout à l'heure auparavant si je sélectionne à côté je vais avoir une autre chose d'accord donc j'aurai pas forcément exactement les mêmes possibilités en fonction de là où je clique et le clic se fait avec le bouton droit de la souris donc voilà une fois que je veux utiliser ce diagramme dans mon esposé alors c'est on va servir de paint pour ce faire là j'appuie sur le bouton imprime écran qui est sur la rangée de boutons tout en haut plutôt sur la droite un petit peu avant le pavé numérique j'appuie sur imprime écran ça fait une photo de mon écran et puis j'ai qu'à faire un ctrl v dans paint pour obtenir l'image et puis suivre les instructions que j'ai déjà donné dans le tutoriel d'avant voilà